Le collège que nous vous proposons, c'est celui dans lequel on voudrait, nous, pouvoir mettre nos enfants, et dont on espère que vous aussi, vous aimeriez pouvoir les mettre. C'est un projet de 7000 m², c'est un gros projet. On a 18 classes qui constituent le collège, on a 3 salles de SVT, 2 labos, on a une salle informatique, une salle d'art plastique. C'est un bâtiment qui va pouvoir accueillir 760 élèves. En cas de nécessité d'augmentation des effectifs des collégiens, nous avons une partie du bâtiment qui est prévue pour reprendre des charges de deux classes supplémentaires. On construit ce collège comme un cocon, le cocon qui se ferme un peu sur l'extérieur et qui recentralise toute l'activité à l'intérieur dans une cour la plus généreuse possible. Il y a ce qu'on appelle une unité indépendante qui est à côté du collège, en liaison directe avec lui. Lorsque le collège n'utilise pas cette unité indépendante, la ville peut l'utiliser pour les associations. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette unité indépendante ? Une salle d'escalade de 400 m², on a une salle multisport, on a une salle de danse et de boxe, on a une salle polyvalente. Ça sera donc le troisième bâtiment passif pour le département. Sur un bâtiment passif, l'essentiel c'est l'isolation et l'imperméabilité du bâtiment. Donc on a pris le choix de passer avec le triple vitrage qui devient la norme à minima maintenant pour répondre à un bâtiment passif. On a une enveloppe qui est isolée, vous avez 20 cm d'isolation pris en sandwich avec la peau extérieure. Donc la peau extérieure sur ce chantier, elle a été choisie en béton matricé avec une structure en forme de relief un petit peu comme de la roche. Sur la toiture des logements qui sont au-dessus du collège, on a des panneaux photovoltaïques pour capter de l'énergie et le redistribuer dans le collège. Le confort des usagers, c'est la clarté dans un bâtiment, la couleur dans un bâtiment, les volumes dans un bâtiment. C'est essentiel en fait pour le bien-être des usagers. Dans une classe où les enfants travaillent, il y a des détecteurs de présence. Ces détecteurs de présence captent en fait l'indice de lumière naturelle et s'adaptent. Donc en fait vous avez une lumière qui est à variation et qui s'adapte en fonction de la luminosité extérieure. Ce qui permet de faire des économies d'énergie non négligeables. Pour les utilisateurs, la qualité de l'air dans le bâtiment est très importante. C'est pour cela qu'on a créé des CTA, une centrale de traitement d'air, à plusieurs points stratégiques du bâtiment. Pour limiter les linéaires de gaines de ventilation, la CTA pour faire simple, c'est le poumon du bâtiment. Le confort du quartier, c'est aussi le confort visuel. Il fallait apporter des touches de végétation au bâtiment. Alors on en a en partie supérieure du bâtiment sur des terrasses. Elles sont végétalisées effectivement. On a un beau mur végétal sur le pignon d'entrée du collège. On a deux ans d'exploitation et de maintenance. On va pouvoir mesurer le retour d'expérience sur l'opération. Avec justement le retour des utilisateurs. Ce qui ne fonctionne pas, ce qui fonctionne moins bien, ce qu'on pourrait améliorer. Et on va répondre à la demande. Et au bout de ces deux ans, l'idée c'est que le bâtiment rentre dans la grille et que les gens soient tous satisfaits de ce qu'on a livré. On a donné le meilleur de nous-mêmes sans tricher pour que les collégiens et la communauté éducative soient dans les meilleures conditions. Et je peux dire que notre plus belle récompense, c'est quand les collégiens eux-mêmes disent qu'est-ce qu'on est bien dans votre collège. Sous-titrage MFP.